Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, soyons Reborn, en dessous de cette vidéo pour vous abonner, activer la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Ha ! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse d'ici que vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un songe ? Un songe est un message divin. C'est Dieu lui-même qui vous parle. Joseph de la Bible, il avait eu un songe et il expliquait ce songe à ses frères. Bien qu'il l'ait combattu après, ce songe s'est réalisé. Ça veut dire que ce n'est pas de la plaquette ou d'un songe, considérez ce songe et même écrivez-le, notez la date, n'est pas l'oublier. Voici qu'ici, un homme, comme vous et moi, va faire un songe. Et notre rôle ici sera d'essayer, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le songe, de trouver l'interprétation véritable de ce songe ou encore de lui expliquer ce que signifie tout simplement son songe. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, laissez-moi. Voici ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Cet homme nous a dit que dans son sommeil, pendant qu'il dormait profondément endormi, il a vu quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé sur une plage et il a remarqué quelque chose de vraiment effrayant. C'est que les plus grandes vagues de la mer s'étaient levées comme ça, mes frères et soeurs, s'étaient levées comme ça au-dessus de lui. Bizarrement, lui, il avait une mer levée à la direction de qui ? De cette mer en question. Et du coup, la mer était bloquée ! Et quand la mer était bloquée, lui aussi, il était là toujours bloquée. Il ne sentait rien que c'était chaud. Il ne sentait rien que c'était difficile. Il voyait même le sueur. Il voyait toutes ces choses descendre sur lui. Il sentait que, waouh ! Il sentait que c'était chaud. Mais après cela, il a marqué tout ça, il a résisté, résisté, et que s'est-il passé ? Il a dit que la vague elle-même s'est affaissée sous la puissance. Il ne s'est pas, mais sous une autre puissance. Il sent qu'il y a une autre puissance qui l'a fait abaisser. Après ça, que s'est-il passé ? Il dit qu'il y avait du monde qui était derrière et qui le regardait. Il dit, mais comment cet homme peut-il faire un tel podige ? Comment peut-il faire cela ? Et du coup, il s'est réveillé. Voici son songe. Mes frères et sœurs, dites-moi, que signifie maintenant son songe ? Là, je vous attends. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer, maintenant. C'est à vous de jouer, c'est à vous de jouer, c'est à vous de jouer, c'est à vous de jouer. C'est parti, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go ! Bien. Qu'est-ce qu'il a vu ? Voici comment on essaie de comprendre un songe. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu des vagues. Une grande vague. Une grande vague. La mer qui a levé sa plus grande vague. Et lui, il faisait quoi ? Il a levé la mer vers la direction de cette mer. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? La mer s'est affaissée. Après, elle a repoussé le chemin. Et qu'est-ce qu'il s'est passé après ? Nous en entour vous dit ici. Après ça, il y a du monde, ceux qui en entourent, qui ont vu la scène, qui courraient pour voir, mais... C'est-à-dire qu'il essaie de voir. C'est-à-dire qu'il fiait les vagues là. Qui venait maintenant pour essayer de voir ce qui ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? La vague qui s'est levée là, et qui a levé sa plus grande vague, la plus grande vague, voici ce que ça signifie. La mer même qu'elle a là, ça représente tous ses ennemis. C'est-à-dire que ses ennemis levé, la plus grande vague, ça veut dire, ses ennemis là, vont former une seule personne. Pourquoi ? Pourquoi selon vous ? Pour l'attaquer. Pour l'attaquer lui. Pourquoi ? Parce que lui, il représente des milliers de personnes. C'est-à-dire qu'il représente une nation. Au travers de lui, Dieu veut sauver plusieurs personnes. Donc, le diable et tous ses agents vont se lever contre lui pour tenter d'empêcher cela. Si lui ne réussit pas à sa mission, les vagues vont engoutir le peuple. Tous ceux qui sont derrière lui. Hey ! Et quand il a levé les mains, Qu'est-ce que signifie cette partie-là ? Où il a levé les mains ? Cette partie où il a tout simplement levé les mains signifie que cette personne doit toujours prier, garder le regard vers Dieu seul. Parce que c'est là d'où lui viendra son secours. S'il baisse la main, ça veut dire qu'il a abandonné la main de Dieu, le chemin de Dieu. Vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé dans la parole de Dieu avec Moïse et le peuple qui tentait de se battre là ? Quand Moïse lève la main, ils sont plutôt rieux. Quand ils la baissent, ouvrez peu, c'est la même histoire. Ça veut dire que quand vous êtes face à des difficultés, priez. Ne cessez pas de prier. Vos ennemis, ils seront toujours nombreux. Mais ne peuvent pas vous vaincre. Tant que vous restez avec Dieu, priez tous les jours, intensifiez la prière. Ça veut dire, toi qui me regardes, qui as baissé dans la vie de prière, c'est le moment de te lever, c'est le moment de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Tu as sauver ton âme aujourd'hui. Reprends ta vie de prière. N'abandonne-tu surtout pas. Et voici que cette vague-là, c'est ta fessie. La vague de la main, ça dit qu'ils ont repoussé le chemin, tout est donné calme. Ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle quoi ? Ça, ça veut dire la victoire. Ça veut dire la victoire. Et après cette victoire, voici quelque chose de vraiment grave qui va se passer. C'est que tous ceux qui fuyaient là, puisque la vague venait, vous connaissez l'homme, ils fuient tous la mort, ils n'aiment pas mourir, ils ne veulent pas mourir. Tous ceux qui fuyaient, les frères et sœurs, tous ceux qui fuyaient là, ils sont maintenant, ils sont en combat, ils se posent des questions de savoir-mère. C'est qui notre sauveur ? Qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, mes frères et sœurs ? Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir ? Waouh, mes frères et sœurs. N'est-ce pas beau ça ? N'est-ce pas beau ? C'est un songe. Comment quelqu'un peut-il avoir un tel songe ? Comment peux-tu dormir et avoir un tel songe ? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui t'a montré ça. Et ce songe-là est vrai. Vous allez voir que dans la vie de cette personne, de ce jeune, il sera combattu par plusieurs personnes qui seront des ennemis. Et ces gens-là seront animés par l'esprit de quoi ? Par l'esprit de Satan ou encore l'esprit de la sirène. Et ces esprits-là vont se mettre à le combattre. Mais vous verrez que cet homme-là, il ne va jamais laisser la main de Dieu. Vous le verrez même avoir un certain comportement. Il aura quoi ? Qu'est-ce qu'il aura s'il te souple ? Qu'est-ce qu'il aura ? Il aura une vie de prière. C'est-à-dire toute sa vie là. Vous allez vous sentir qu'il cherchera toujours à plaire à Dieu. Vous aurez l'impression que cette personne-là est mise à part. Et c'est dans ce chemin-là même qu'il parviendra au succès. C'est-à-dire que c'est une personne qui est appelée à deux autres gloires. Et le diable qui a vu son étoile ne comparte. Et le combattra toujours. Et c'est d'enfermer la fin sur le titre. Au nom de Jésus-Christ, il a finit grave. Si vous avez la même idée, laissez un like et dites-nous en dessous de la vidéo. C'est vrai. Écrivez-moi dans la partie commentaire. C'est vrai. Ainsi, je saurais que vous avez suivi la vidéo jusqu'à là. Et que vous avez été un peu sur le chemin. Bon, on verra. Laissez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-vous. Trouvez-nous pour la prochaine. Visio de cette vidéo. C'est bon. Je ne vous remercie pas. Que je vous garde. Que vous bénisse. A bientôt. Je vous remercie pas.